La question-réponse est à écouler, nous en sommes aux déclarations des députés, député de Halliburton, co-wartha. J'aimerais fêter l'anniversaire de deux associations excellentes dans ma circonscription. Bob Cajun, le musée du patrimoine local, vient de fêter ses 25 ans. Ils ont passé 25 ans à préserver le leg de Moss and Boy qui est arrivé au Canada en 1833 et est devenu le roi du bois de la vallée de Trent. Lui et sa famille ont catalogué des artefacts de toute sa vie qui ont créé pour lui un succès international, des outils, des robes élégantes. Quelle belle collection ! L'exposition est connue comme le Downton Abbey de Bob Cajun. Barton accueille ce musée qui permettant à toute la région d'en connaître plus de sa grande histoire. Et le club des Lions fête son 70e anniversaire. L'association qui aide les milieux défavorisés et les organismes qualitatifs comme l'association du diabète, l'armée de salut, le septembre de traitement pour enfants malades. Et j'en passe, ça fait chauffer le cœur de voir tous les membres sur place en train de fêter ses 70 ans, y compris des jeunes qui garantissent un futur à Dieu pour cette belle association. Le jour avant le mois de fêter, le drapeau de la fêter devrait être hissé devant tous les conseils scolaires de la province. Des organisateurs, des militants queers, se préparent à des manifestations violentes de haine dans toute la province et dans tout le pays. En Ontario, on n'a pas besoin d'aller très loin pour en trouver des exemples. Le district scolaire catholique de York a décidé de ne pas hisser le drapeau de la fierté ce mois-ci. Il ne s'agit pas seulement de la haine contre les quills. Des districts scolaires, y compris à Waterloo, font face à l'opposition, à tout ce qu'ils font en matière d'équité, travail important pour le succès des élèves, mais aussi cela correspond au mandat du ministère. Tous les élèves ont le droit de se sentir en sécurité et chaleureusement accueillis. Le premier ministre a décidé hier de ne pas commenter la question. Le ministre et le premier ministre et le ministre de l'Éducation ont exprimé sa déception, mais cette déception ne rassure pas les élèves queers. Le drapeau de la fierté devrait être hissé au-dessus de tous les conseils scolaires de la province. Dès demain, c'est tout particulièrement important. Cette année, année de beaucoup d'incidents de haine, nous sommes très fiers d'être de côté de la communauté queer, LG et LGBTQ2+. Le député de Newmarket-Aurora, merci, Mme la Présidente. J'ai eu l'honneur d'assister au petit-déjeuner de l'esprit des filles de la région de York qui œuvrent pour la résilience de filles et de jeunes femmes. Leur programme fondé sur la recherche encourage les enfants, les filles et les jeunes femmes à s'épanouir dans un cadre positif avec des soutiens pour les filles et les jeunes femmes de toutes les origines. Notre gouvernement a financé ce travail avec deux bourses d'un total de plus de 400 000 $ par l'intermédiaire de la fondation Trillium. Cela va nous aider à élargir ces programmes innovateurs à trois écoles et les aider à accroître la capacité pour accueillir des filles et jeunes femmes de toute la région de York pour mieux former le personnel, pour veiller à la présence d'un travailleur social et pour élargir les efforts de collègues de fonds. J'étais tellement ravi de voir l'autonomisation des filles et des jeunes femmes, notamment celles qui ont beaucoup d'obstacles devant elles. Je remercie Girls Inc. pour veiller à ce qu'aucune fille et aucune jeune femme ne soient abandonnées. Déclaration des députés et députés de Spadina-Fort York. Le gouvernement fédéral a déclaré le premier mois, le premier vendredi de juin, un jour national contre la violence armée. Mais il faut se battre contre la violence armée au niveau français. Aujourd'hui, je vais déposer un projet pour déclarer le premier vendredi du mois de juin, la journée provinciale contre la violence armée en Ontario. La violence armée détruit des vies et des collectivités. Le nombre de fusillades a augmenté au cours des dernières années. Vendredi, un certain nombre d'associants communautaires sont à Queen's Park pour nous inviter à mettre en place un programme de prévention, intervention et récupération. En doublant les prestations du programme de soutien aux personnes handicapées, en soutenant le logement abordable, et j'en passe. Les policiers ne peuvent pas résoudre le problème tout seuls. Il faut faire face au trauma qui découle de chaque incident de violence armée. Il faut aider les collectivités à se remettre de ces incidents. Et j'espère que tous les députés vont appuyer mon appel à déclarer le premier vendredi de chaque mois de juin, journée contre la violence armée en Ontario. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Barrie-Innesphère, merci, Monsieur le Président. Je tiens à féliciter le Centre Seasons pour enfants en deuil de Barrie, qui reçut le prix du procureur général, de notre procureur général, M. Doug Downey. Le Centre Seasons pour enfants en deuil offre des services gratuitement pour les jeunes de 5 à 24 ans. Le Centre dépend exclusivement de dons privés. Le Centre est ravi d'avoir reçu cette récompense et je leur souhaite la bienvenue aujourd'hui à Queen's Park. Donc Hope est venue avec elle et elle veut sensibiliser la population sur le deuil des enfants. Le Centre Seasons a fait énormément de travail. J'espère que vous allez pouvoir tous et toutes rencontrer Hope pour en apprendre davantage sur les services pour les deuils, les enfants en deuil. Nous accompagnons donc aujourd'hui beaucoup de représentants du Centre. Je leur souhaite la bienvenue et applaudissons cette belle équipe. Je vous remercie beaucoup. Le député de Windsor-Ouest, un code rouge ou noir est un code de trop, cela veut dire qu'il n'y a pas d'ambulance pour répondre aux urgences. Il y a eu encore un code noir cette nuit. Sous ce gouvernement compte, les codes noirs, rouges et zéro deviennent la norme et c'est inadmissible. Ils ont le mérité de pouvoir faire confiance aux services d'urgence lorsqu'ils appellent 9-1-1. Le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier au système de santé qui s'effondre. Au contraire, ils empirent la situation. La situation, les patients doivent attendre de plus en plus longtemps. Les paramédicaux passent plus de temps dans le stationnement des hôpitaux au lieu de sauver la vie. Cette semaine était la semaine des paramédicaux et je remercie les paramédicaux pour leur dévouement. En octobre 2022, le collègue Shaw a proposé une motion visant à offrir les financements nécessaires lorsque les ambulances ne sont pas disponibles. La motion a été adoptée unanimement. Au mois de mars 2023, le BRF a dit que le gouvernement retient 6,4 milliards de dollars de financement essentiel. Il faut bien financer le système de santé et il faut soutenir les travailleurs de première ligne. Il faut veiller à ce que les codes rouges, noirs et zéros ne deviennent pas la norme car la vie de nos concitoyens considérés en dépend. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Députés de Kitchener-Conestoga. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup de fierté que j'apprends la parole. Et pour la première fois dans l'histoire de l'équipe, les Apple Jacks ont gagné la Coupe Schmaltz. Wellesley a gagné le championnat Junior C avec une victoire de trois contre les Eagles de Clarington. Le gardien de but a été voté pour les joueurs plus importants du tournoi. Merci à cette équipe et à tous les commanditaires et tous les fans. Ils ont été accueillis en tant qu'héros avec un défilé pour fêter leur championnat, leur victoire. Nous allons ouvrir une nouvelle arène l'année prochaine à Wellesley avec deux arènes de hockey, des pistes et des terrains de football. L'aréna a été construit grâce à nos efforts ensemble. Mais c'est grâce à vous que nous pouvons husser fièrement le drapeau de l'équipe. J'ai une question pour vous. Et c'est Apple Jacks. Quelle belle histoire. Oui, député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Je vous souhaite un beau mercredi. Il n'y a rien de plus audacieux que la marche des personnes qui font la collecte de dons pour la maladie Crohn's. Quelqu'un reçoit le diagnostic de la maladie de Crohn's chaque heure. Il n'y a pas de remède ou de cure pour cette maladie. C'est pour cela qu'on organise cette marche. Pour ma famille, cette maladie est très personnelle, car ma fille, Becca, a reçu le diagnostic de Crohn's à l'âge de 16 ans. Elle a appris à vivre avec ce diagnostic en naviguant les systèmes de santé en Ontario et en Colombie-Britannique. Elle a voyagé en Asie, elle travaille, elle fait ses études. Elle a maintenant 23 ans. Elle se rend compte qu'elle ne pourra jamais planifier sa vie, car la maladie de Crohn's peut vous affecter à n'importe quel moment. Rebecca et toutes les personnes qui souffrent de cette maladie font une preuve d'énormément de courage. Chaque jour, j'encourage mes collègues à participer à cette croisade. Dimanche, le 4 juin à 10 heures, soyez audacieux, participez à la marche de l'audace. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député d'Essex. Député d'Essex. Monsieur le Président, j'ai une déclaration très triste. Je rends hommage à Stephen Torrance, officier, agent de la police provinciale qui a été tué lors d'un accident de la route ce week-end. Il a été agent détective de la police provinciale du comté de Huron. Il avait 35 ans. Lui servit son épouse et ses trois enfants. C'était un membre de la famille de mon épouse. Je connais très bien cette famille. Le père de Stephen. Stephen, à le corps gros, sa mère est une mémé dévouée avec un corps d'or. Ce sont des gens biens. Et c'est une perte tragique. J'exprime mes condoléances à la famille et à tous les parents en deuil. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le député de Perth-Werlington. Le 29 mai dernier, Stephen Durancho portait l'uniforme de la police provinciale, prêt à servir et à protéger nos communautés rurales. Malheureusement, Stephen n'est pas rentré ce jour-là. L'agent détective Turancho, membre du détachement du comté de Perth de la police provinciale et de l'équipe de lutte contre la criminalité, a eu une fin tragique lors d'une collision entre son véhicule et un autobus scolaire. Il est décédé à l'âge de 35 ans, pertes ressenties dans toute la région et dans toute la province et évidemment dans le détachement de la police provinciale. Il laisse son épouse Danica et ses trois jeunes fils. Nous ne pourrons jamais rembourser la dette à nos premiers intervenants, ces personnes courageuses qui prennent des risques pour nous protéger. Rappelons également la fin tragique du chauffeur d'autobus scolaire. Il a passé ses journées à être chauffeur d'autobus scolaire. Après une autre profession de mécanicien, il laisse son épouse Wendy. Il était père de quatre filles et grand-père. J'exprime mes condoléances à la famille qui vive un deuil immense. Je tiens à leur faire savoir que la population de la province les soutient sans failles pendant cette période de deuil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.